Et bonjour à tous et à toutes c'est OrochTi d'Historia Games et nous nous retrouvons pour la suite des tutos sur Europa Universalis 4 pour bien débuter aujourd'hui nous allons nous consacrer sur la guerre, la guerre, la guerre qui est un aspect assez important dans le jeu qui est un aspect que moi j'aime pas trop mais bon la guerre c'est mal voyez non mais bon je sais bien que beaucoup de monde aime bien faire la guerre quand même ça reste un jeu quand même de stratégie ou wargame dans un fond donc c'est important d'en parler quand même et vous expliquer quelques astuces quand même je vous préparerai pas de stratégie je suis très nul à ça mais je vais vous parler comment fonctionne l'aspect comment fonctionne la guerre alors on va se mettre d'abord on va d'abord aller voir l'aspect la petite branche militaire voilà je vais arriver qui va nous permettre donc de voir en fait ici finalement les différents comment on dit les choix par de fantassins des trucs comme ça donc par là on peut voir que j'ai l'armée la plus enfin pas l'armée mais les unités qu'on veut sélectionner voilà donc par exemple là j'ai pris les fantassins offensifs asiatiques qui me donnent donc des bonnes on peut voir ici qu'ils ont plus de chocs plus de morale que les fantassins défensifs asiatiques on peut débloquer ça au fur et à mesure qu'on a augmenté notre technologie militaire etc pareil ici pour les archers etc etc également ici les enfin bref plein 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 de choses plein de bonnes choses et les restants qu'on peut on peut choisir si on peut voir ici notamment les caractéristiques ici on peut voir notre tradition militaire et tout ça qui permet donc de gérer un petit peu sur les batailles des chiffres bon honnêtement on s'y intéressait pas tellement c'est les chiffres qui permettent de savoir comment fonctionne la guerre on peut donc ici par contre on peut voir les dirigeants militaires de ça qui nous permettent de donner des chefs on peut recruter un général pour 50 puissances d'armée on peut recruter un amiral pour les navires par contre et on peut même demander à notre monarque de devenir un général ça c'est déjà mon cas et on peut demander à mon église aussi de devenir le chef des armées donc ici mon sujet sachant que des armées sans chef c'est des mauvaises armées elles sont explosées donc c'est très très important de rajouter des généraux peut-être désormais alors là on voit que je suis en guerre actuellement contre manchou parce que mon truc m'a déclaré la guerre mais je suis en revanche à la situation c'est une ancienne guerre que j'ai repris il y a plus longtemps on peut voir ici le score de guerre on va cliquer là dessus on peut voir donc ici c'est à peu près l'aspect de la guerre avec comment comment se passe la guerre on peut voir donc ici par la date a démarré en 1743 donc la mission en tête l'objectif alors l'objectif de manchou c'est de prendre la province de sioux bon ils vont pas l'avoir je le refuse on peut voir ici par exemple on peut voir par exemple l'enthousiasme de guerre comme ça on peut voir à peu près la fatigue l'assitude de guerre donc on peut voir qu'ici eux c'est plus la merde que moi on peut voir ici l'embargage l'embargo des trucs comme ça donc là on voit que ce sont eux ils ont un l'embargo plus important que le mien pour que stabilité on est à peu près la même chose on voit que l'assitude de guerre chez moi s'élève déjà à 6,66 et chez eux à 8,11 l'assitude de guerre est ultra importante plus élevée plus chiant parce qu'elle donne beaucoup beaucoup plus malus notamment sur le moral des armées sur les impôts il faut pas que la guerre dure trop longtemps c'est ça ça joue beaucoup sur la durée de la guerre au final on peut voir que pour l'instant j'ai plus de risques de révolte j'aimerais les armées au plus bas etc etc c'est assez chiant et l'enthousiasme de guerre c'est je ouais bon c'est pas très utile bon ensuite ici on peut voir donc le nombre total d'armées que j'ai le nombre d'armées que lui possède donc on va voir quand même que lui reste il a quand même encore de bonnes armées voilà on peut voir le nombre de navires également que je possède au total lui et également les siens on voit également on voit ici la barre de progression en fait de par rapport au style de la bataille donc là on voit que je suis à 20% pour moi c'est pour moi donc de mon point de vue donc je suis en train de gagner pour le moment et là on voit tout le score comment a été géré donc on peut voir par exemple ici que la bataille de ussuli pardon m'a coûté à baisser mon score à moins de 42% la bataille d'orénocyde 48 j'ai la bataille d'orénocyde 48 j'ai la bataille d'oréno j'ai mais on voit surtout que par exemple là où ça permet c'est que l'occupation de ussuli par japon me donne donne plus d'eux donc on voit qu'ici directement que c'est quand même les la les occupations qui est plus important à faire dans la bataille on peut voir ainsi que le défenseur contrôle ce qui me donne quand même un sacré bonus qui me donne plus 22 également étant donné que je comprends toujours la province je suis toujours en train de gagner la guerre tant qu'eux ils n'ont pas récupéré on peut voir ici également toujours un peu après les batailles on peut voir ici le type de bataille on peut voir le lieu de la bataille du coup le nom et on peut voir ainsi gagner et perd on peut voir donc ici là est-ce qu'on a les combats en gros contre qui contre qui voilà ça explique un peu ce qu'on a vu j'oublie de vous dire il est pour demander la paix mais ça on fera ça à peu près à vers la fin donc ici c'est des révoltés c'est des révoltes chez joseuse c'est pour ça que je serai à gagner la guerre si je suis obligé de vous faire du tout et si on peut voir que j'ai un navire donc on peut voir ici directement comment ça fonctionne là on va voir tous mes navires donc là on voit mes premières nefs et tout ça les barques alors là au lieu de faire ça comme ça on peut regarder directement ici on voit que j'ai un grand vaisseau donc 4 nefs j'ai 9 vaisseaux légers des barques j'ai 11 galères et j'ai une un truc de transport d'ailleurs je sais pas qu'est ce il fout là mais bon c'est pas grave et j'ai un truc de transport donc là c'est l'appareil il y a le navy je peux renommer on peut renommer nos navires comme dans March of the Eagle on peut voir également là on voit un pourcentage je vais essayer de mettre navy voilà on peut voir un pourcentage ici donc qui est en fait le la peule la barre de vie du navire qui descend au fur et à mesure en fait qu'elle reste donc par exemple là 98% on voit qu'elle est un petit peu endommagée pour réparer les navires il faut que je les renvoie à des ports donc par exemple là je lis voilà et là on voit qu'il va revenir au port et ça va être corrigé au port à condition évidemment que notre économie on a mis la maintenance de l'armée et la maintenance de la flotte à fond parce que si on réduit l'armée elle sera beaucoup plus voilà regardez la maintenance la maintenance des trous faibles armée 0% c'est très très mauvais renforce 0 enfin il faut mieux mettre ça à fond pour vraiment optimiser ça aurait coûté forcément beaucoup plus cher mais mais on en a besoin euh voilà donc pour ce que concerne l'armée j'en ai une là-haut mais qui est en train de faire un siège on va pas trop voir si je clique là-dessus non je pourrais pas le voir non plus euh donc on a un certain nombre d'hommes en fait là on voit 22 en fait en réalité c'est 22 000 c'est des régiments de 1000 en fait 1000 hommes donc dedans il peut y avoir 1000 machins enfin 1000 fantassins, 1000 cavaleries, 1000 etc etc cela se joue surtout sur le nombre d'effectifs qu'on peut sortir par exemple je peux sortir jusqu'à 30 000 hommes maximum j'en ai déjà sorti 22 000 on voit que ça augmente de 242 tous les mois ça veut dire que donc 242 tu vois j'ai 242 hommes disponibles chaque mois ce qui fait que si mon armée par exemple est blessée euh elle perd en homme elle pourra se re-regenérer d'elle-même sur le nombre d'effectifs disponibles ici c'est pour ça que là elle est assez basse c'est à dire que si je fais des grosses pertes j'aurais du mal à me refaire mon armée tandis que si j'avais beaucoup d'effectifs bah en fait finalement mon armée elle se renouvelerait très très rapidement et c'est très utile voilà ensuite euh pour créer de l'armée donc c'est rien de plus simple il y a déjà des bâtiments il faut déjà on peut gérer le nombre d'hommes qu'on peut sortir par des bâtiments ici armés on peut voir ici que j'avais une armurie par exemple qui me donne donc plus de 25 en effectif le temps de recrutement qui a été réduit et le coût des régiments moindre donc c'est quand même assez utile au final pour sortir de l'armée il faut cliquer sur recruter un régiment et c'est là qu'on choisit en fait ce qu'on veut sortir donc là on peut sortir des fantafs asiatiques des archers ou des mortiers on voit la durée de temps qu'ils vont mettre on voit le coût on voit leur capacité et puis voilà donc là je peux pas le faire je ne peux pas le faire parce que je n'ai sans doute pas assez d'hommes j'ai pas assez d'hommes tout simplement j'ai 242 il faudrait que j'ai 1000 hommes pour faire un régiment complet pour pouvoir sortir un nouveau régiment n'importe lequel mais il faut au moins que j'en ai 1000 voilà donc là je peux pas le faire je pourrais pas en sortir mais c'est ça j'ai peut-être des hommes qui sont en train de sortir encore ailleurs je ne sais pas je vais regarder vite fait euh non j'ai pas l'impression que j'ai d'autres hommes qui sortent je pourrais faire un siège donc là il y a une armée principale qui est juste là on va pas pouvoir avoir malheureusement ah quoi que non j'ai rien dit c'est pas grave donc on sort des hommes comme ça comme je vous l'ai dit qu'on clique là pour les navires c'est un peu plus le même fonctionnement il suffit d'aller hop retour il suffit d'aller près d'un quai tout simplement construire un navire et cliquer là dessus tout simplement encore une fois construire des bâtiments qui permet d'avoir des bonus dans l'armée tout ça également mais également sur la marine hop ici le quai qui me permet c'est plutôt pour le commerce et ça permet aussi pour construire des navires etc etc alors on peut faire avec les navires pour qu'on y soit on peut faire des embargos donc il suffit et là je suis déjà à faire un embargo donc des navires donc là je l'ai mis par exemple un navire là qui bloque complètement les ports en fait des mecs je peux pas vraiment sélectionner et les mettre là par exemple sur le coup donc bon ça marche plutôt comme ça mais on peut voir qu'on peut mettre plusieurs transactions on peut mettre par exemple une patrouille alors je peux demander qu'il commence à patrouiller tu vois et puis il va bouger comme ça de droite à gauche ça peut être très utile pour pouvoir empêcher les navires ennemis de sortir et de pouvoir m'attaquer ici j'ai des navires de transport donc qui me permet de transporter pour un bateau ça me permet de transformer un régiment donc 2000 hommes donc il faut là par exemple j'ai 11 enfin à peu près voilà c'est à peu près ça ça varie un tout petit peu euh bon je vous montrerai ça un peu plus tard quand on va mettre les hommes dans les navires là je vais d'abord euh je vais d'abord parler des sièges parce que je suis en train de faire un siège mais vous verrez c'est pas très compliqué alors les sièges par contre c'est quand même un point un peu plus complexe parce qu'on sait pas comment ça fonctionne exactement mais je vous explique comment ça fonctionne qu'il est possible alors là on voit qu'on est en train de faire un siège tout simplement donc j'ai 22 hommes donc j'ai 22 000 hommes plutôt on voit les agresseurs on voit que l'attaquant possède donc ça c'est moi je possède 14 000 euh fantassins j'ai 4000 4 000 hibouettes de cavalerie et 3000 euh 3000 euh artillerie on voit l'usure donc la lassitude mensuelle donc là on voit que je perds 0,83% d'hommes à chaque fois on voit donc ici le nombre de soldats ils en possèdent 64 le niveau de fortification donc là c'est 1 et ici on voit la défense du fort actuellement elle est de moins 13,4% à cause notamment de la lassitude de guerre donc ça veut dire qu'elle est affaiblie donc là on peut voir le moral le but pour gagner le siège c'est de mettre le moral euh le maximum à euh à 0 là on arrive à un statut court je vais mettre doucement la... le jeu en avant pour que ça avance donc là par exemple on voit que je suis à 28% du score il faut que j'arrive à 100% qui va correspondre en fait à 0 ici en fait une fois que je suis arrivé à 100% le siège sera fait voilà alors sachant qu'ici euh... c'est euh... le mec il avait déjà... ça c'est un de mes territoires c'est un... donc l'ennemi il avait déjà pris ce territoire là là je suis en train de récupérer le territoire donc ce serait un siège un peu plus facile à faire donc là ça augmente alors tout se joue sur des dés à lancer en fait il y a des... il y a un système de dés qu'il met en place donc là par exemple on peut voir euh... le nombre de tours donc voilà voilà je lance des dés le dé est ici donc là par exemple je modifie le dernier jeu de dés ils ont fait 3 et donc ils ont un malus manque d'eau et en fait selon les scores qu'ils ont euh... enfin selon les malus qu'ils auront ça va jouer sur l'usure en fait de leur force... leur siège c'est un peu compliqué hein mais ah bah regardez j'ai fini donc... ils ont abandonné donc quoi ça allait un peu plus vite on va aller sur un territoire ennemi on va d'ici du passeur on va peut-être 5 attendez je vais juste montrer quand même l'armée juste avant moi je suis un peu brouillant mais bon j'espère que vous comprenez donc là par exemple on voit tous les hommes on voit que mes légiments ont quand même pris cher parce qu'ils sont pas tous liés il y a une option qui est assez intéressante cliquez là qui permet de consolider les régiments qui permet donc faire des gros chiffres en fait donc faire des armées de mille revenir à des régiments et donc il y a généralement un petit régiment où il y a personne enfin c'est les restes euh... un petit peu des restes on voit mon chef d'armée hein on voit que c'est moi là même c'est moi le... ouais c'est... c'est quoi ? c'est... c'est le... 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 celui qui est au 30 qui est en train de gérer on peut sélectionner donc on peut avoir plusieurs trucs on peut par exemple sélectionner ici on peut créer de nouvelles unités c'est un très classique hein donc tac 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 on peut faire ça bref c'est pas ça qu'il faut l'adresse pas et là je l'ai fait quand même on peut donc fusionner les unités on peut diviser de moitié euh... ce qui permet donc de faire deux armées l'une de l'autre euh... ce qui peut être très très utile je peux... donc les fusionner encore une fois comme je l'ai fait tout à l'heure je peux donc ici je peux... bah ça il faut avoir une doctrine offensif qui permet de faire une marche forcée donc de se placer plus vite c'est pour attaquer les indigènes donc c'est pas ça c'est pour les colonies on peut rassembler la colonie etc... on peut faire la terre brûler donc là on peut voir que ça coûte 5 points de militaire encore une fois hein... si vous avez vu les points de technologie ça vous montre encore une fois l'utilisation de... ces fameux points dans une autre utilisation hors technologie donc là on peut voir ce que ça va permettre donc c'est là on peut voir que l'usure va être augmentée les biens produits moins ça et je peux activer l'utilisation autonome des rebelles donc ça c'est plutôt quand on est en paix pour... c'est un système de dés qui est assez aléatoire en finale qui va donner des malus donc des mandos, pénurie de nourriture, etc... et une fois que les gens... donc si j'ai bien qu'on voit une fois qu'ils ont subi assez de malus comme ça je pourrais éventuellement faire un assaut alors là on peut voir que par exemple là j'ai mon capacité révétalement qui est assez mauvaise mais ça c'est à cause de... parce qu'en fait j'ai une armée trop grosse on voit que là par exemple sur cette terrasse on a cela capacité révétalement 17 donc là j'ai 2000 hommes de trop en fait c'est pas très grave qui fait que je perds en homme régulièrement bon, là on cherche pas la stratégie là je vous explique juste comment ça fonctionne donc là par exemple là on a fait un lancer de dés, 6 là ils ont une pénurie de vivres, etc... donc là par exemple ils ont un fort un peu plus solide, 2, etc... je lance un nouveau dés, tous les mois on lance un nouveau dés voilà là on est passé à un manque de nourriture, etc... et le but en fait c'est au final c'est d'augmenter ce score au fur et à mesure bref, au final on peut faire des assos, le problème ça coûte assez cher en homme quand on fait un assos c'est assez dangereux à faire alors j'ai lu qu'on pouvait faire, honnêtement, c'est pas trop mon corps d'aspect c'est pas le militaire, c'est pas encore le... c'est que moi je fais le plus régulièrement mais j'ai lu qu'apparemment une fois qu'on a fait assez de trucs comme ça on peut éventuellement faire un assos pour pas trop perdre d'ordres et puis finir la chose assez rapidement mais bon honnêtement, moi je vous ai conseil de faire des assos à moins que vous savez bien y jouer de base laissez faire les hommes, vous attendez juste que le score, enfin que le score augmente, que le temps passe ça va bien, ça va permettre... le siège finira un jour ou l'autre de toute façon c'est pas trop un problème voilà, regardez le siège a été terminé, etc... voilà sachant que quand on fait un assos, contrairement à Cruiser Kings 2 par exemple le siège continue, dans Cruiser Kings 2 par exemple on avait le siège s'arrêtait en fait on perdait le siège, et là on continue le siège on perdra beaucoup d'hommes mais le siège continuera malgré tout donc c'est un petit aspect à savoir voilà comment ça fonctionne alors là les batailles je pourrais pas trop... je pourrais pas en faire parce que moi il y a 25 hommes et j'ai pas trop envie de perdre mais les batailles ça marche comme Cruiser Kings donc c'est une bataille simplement donc ça joue selon le nombre d'hommes ça joue également selon, comme je vous disais tout à l'heure selon nos capacités ici et tout ça et ça joue également sur votre technologie militaire sur le choc de l'infanterie, le moral, etc... le moral qu'on peut voir par rapport à la petite barre verte ici hein plus la barre verte est haute, plus l'armée est forte donc voilà, imaginons maintenant on a fini la guerre on était content et tout donc il y a des astuces alors je vous parlais d'abord une petite astuce que j'ai lu également alors qui apparemment qui est pas mal mais quand il y a pas d'armée en face c'est de diviser vos armées, mettre un homme en fait sur chaque province cela va réduire l'économie de l'adversaire donc par exemple ici je vais diviser de moitié je rediviserai de moitié, etc... donc là par exemple je vais mettre un homme là je vais en mettre des autres là je vais mettre encore un autre soldat je vais en mettre un ici ils veulent bien hop comme ça et en fait du coup j'ai occupé les territoires ils pourront plus sortir d'hommes ils pourront plus conquériter de nouveaux régiments ils pourront plus se faire d'argent et j'ai déjà entamé le siège sachant que je perdrai moins d'hommes parce que l'usure sera moins grande je perdrai moins d'hommes une fois que les sièges seront bien affaiblis je prendrai une plus grosse armée pour les finir en fait c'est une tactique qui a été mise en moment sur internet j'ai voulu vous l'expliquer j'espère que j'étais assez clair bon je pense que vous avez compris en gros comment ça fonctionnait mais encore une fois moi je ne suis pas un gros stratège militaire donc voilà mais je sens que maintenant vous avez bien fini vous vous dites bon allez en faisons la paix ah oui aussi je vais en passer à ça dans l'économie vous pouvez mettre dans impôts de guerre ce qui permettra donc d'augmenter l'entretien militaire et l'entretien naval mais qui va faire augmenter la lassitude du pacifique mensuel et le coût de réduction de la lassitude qui sera plus difficile à baisser il faut le faire à la peau de guerre il faut le faire en plus de la guerre de début de la guerre et puis vers la fin il faut en retirer quoi c'est assez pratique hein mais bon après c'est pas obligatoire de le mettre si votre économie est assez bonne bon je vais arriver on va demander l'AP maintenant donc on va cliquer là-dessus et donc là on va on arrive sur un système à la marche aux Eagles si vous connaissez qui va nous... qui va faire en sorte qu'en fait on va pouvoir demander en fait des... des tribus en fait... enfin des... comment on pourrait dire des... bah en fait qui paye la guerre en fait donc là par exemple le mec là il m'a agressé donc là je pourrais demander beaucoup de choses à lui j'ai la diplomatie qui est assez élevée donc je pourrais vous donner pas mal de choses sachant que plus une diplomatie est élevée plus on pourra faire un traité de paix très 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 davantageux pour lui et bon là après l'instant je suis pas non plus très très haut donc c'est pas tellement le cas donc là par exemple je peux demander des territoires ici voilà ici je peux céder des provinces enfin que le Lénine me céder des provinces donc je pourrais réclamer ça et là là on peut voir en BOK il acceptera il faut gérer par rapport à la demande ici donc là par exemple la valeur offre de paix 14 sachant que le chiffre doit se rapprocher au maximum de ce chiffre là donc 25 je pourrais pas dépasser les 25% donc je peux pas dépasser la valeur d'offre de paix de 25 au très rarement donc là je pense que je peux demander ça là je peux pas demander des provinces légitimes parce qu'il y en a pas je peux demander qui rend des provinces nationales à certaines personnes voilà ça coûte plus cher aussi ça je vais pas le faire ça m'intéresse pas je peux demander qui relâche des nations donc par exemple qui libère la Corée carrément ça coûte très cher par contre et là vous voyez qu'il ouvrira pas mais voilà vous voyez qu'on peut faire quand même des bombes on pourra demander un peu de tout au final on peut même demander des traités genre on peut demander qu'il n'a pas ça on peut se demander qu'il vient forcer la religion dans le dans le pays enfin vraiment on peut faire des bombes de mon petit truc et surtout on peut demander également ici de l'argent et je vous conseille de bien jeter un petit œil au dessus parce que ça permet de bien de faire chier et puis pour permettre de rattraper un petit peu les caisses si vous avez fait des emprunts à des trucs comme ça ça peut être intéressant et ici donc offrir attribution la même chose sauf que c'est bon c'est quand on est perdant donc voilà on peut envoyer la demande et pour cela il faut faire attention parce qu'il faut avoir un diplomate il faut avoir un diplomate de libre si vous en avez pas c'est foutu donc voilà voilà ils ont accepté donc ils ont accepté ils ont cédé les deux nouveaux territoires j'ai gagné du prestige j'ai gagné 100 puissance diplomatique parce que j'ai fait un bon un bon dip enfin j'ai fait un bon traité ou un bon traité de paix mais j'ai gagné aussi du déshonneur alors pourquoi j'ai gagné du déshonneur parce que finalement j'ai pris du détritoire enfin c'était pas très bon hein c'est un point de déshonneur c'est pas très 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 grave en somme hein le point de déshonneur faut juste éviter d'en avoir un peu trop de troupes d'honneur sinon ça va pas mais voilà là on a l'institut de guerre qu'on peut gérer là donc par exemple là on peut réduire l'institut de guerre de 2 en dépendant de 75 points en diplomatie on va le baisser donc effectivement ça donne des bonus donc il faut penser à le réduire sachant que là on voit une petite flèche là on voit que je perd 0,07 par mois donc c'est très très lent donc c'est pas mal de faire ça de cliquer de temps en temps là dessus pour pouvoir réduire l'institut de guerre voilà en gros hein je vais juste montrer tout à l'heure je vais vous montrer comment ça fonctionne pour faire monter des gens dans mes bateaux hein pour vous expliquer comment ça marche alors là par exemple on voit que j'ai 19 gars et j'ai 11 navires donc j'ai pas assez de navires par rapport aux hommes mais c'est pas très grave alors le message je vous inquiétez pas ça a rien à voir avec l'armée hop voilà euh voilà et donc là c'est mon diplomate qui est revenu depuis le 13LP donc je peux faire une nouvelle mission c'est pas mal à attendre alors pour rentrer dans le navire il suffit de cliquer là il faut bien vérifier que c'est voilà on voit une petite icône qui s'est mis en place qui indique que s'il y a des bateaux dans le port ils vont rentrer dedans quand ils vont bouger ah il faut bien regarder qu'on a des bons navires de transport ici c'est les navires là transport c'est les seuls du jeu hein donc il faut bien penser à que c'est déjà une fois que vous avez cliqué donc sur la petite barre ici donc ça c'est mis en rouge là pour montrer que c'est sélectionné vous prenez votre navire et vous les déplacer par exemple on va les faire revenir au pays hop voilà et puis on peut voir qu'il y a déjà eu un certain nombre d'hommes qui sont rentrés donc il n'a pas eu exactement euh il y en a eu 8 il y a 8 armées qui ont rentré mais à mon avis ça c'est à cause de l'artillerie qui est assez lourd donc ils doivent prendre plus de place qu'une place en fait donc voilà ça va là ils ont atterri et tout est bien qui finit bien donc voilà en gros comment ça fonctionne euh le système de guerre dans Europa Universalis j'espère avoir été assez clair bon voilà si vous avez encore une fois des questions n'hésitez pas à en poser en commentaire j'essaierai d'être clair alors je ne vous ai pas du tout parlé de la stratégie de guerre ni rien je voulais juste vous montrer comment ça fonctionne les bases de la guerre comment ça fonctionnait en gros comment ça fonctionne voilà donc ils n'étaient pas il y a beaucoup mieux que moi je suis conscient pour la stratégie de guerre et je pense que c'est pas ça le plus compliqué à comprendre dans le jeu c'est juste vraiment pour vous expliquer les bases de chez base voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à partager la vidéo à vous mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne euh et puis bon on va se retrouver sur un autre tuto allez à très très bientôt donc ces points sont ultra importants car ils servent à la fois à tout parce que bon si je veux construire un bâtiment hop on va regarder par exemple ici je veux construire une armurerie on voit que dans le coup ça nous coûtera 58 pieds d'or mais également 10 points en militaire on aura également des événements ponctuels qui vont nous demander de payer ces 120 points mais également dans les missions et décisions on peut voir tout à l'heure qu'on devait payer 50 puissances agences ratives enfin bref les points servent à plus je dis tout ça ils sont assez longs oui c'est que c'est assez long à voir encore une fois sur la partie de l'ajout mais actuellement je vais vous voir que je monte vous voyez de manière assez fort sur l'automité en Europe ça vous joue beaucoup plus loin c'est tout ça donc je ne sais pas comment on va avoir plus de froid donc pour d'autres points c'est les conseiller avoir la meilleure personne c'est tout ça